Découvrez Lagos, la ville la plus dynamique du Nigeria. Lagos est l'un des 36 états du Nigeria. C'est la ville à la croissance la plus rapide d'Afrique et l'une des villes à la croissance la plus rapide au monde. Actuellement, avec une population de 15 388 000 personnes, elle a la population la plus élevée du pays, mais elle est le plus petit état. Le Yoruba, l'Igbo et l'Awori sont couramment parlés au Nigeria et la monnaie utilisée est le Nera nigérian. Dans cette vidéo, nous allons découvrir d'effets intéressants sur cette ancienne capitale fédérale du Nigeria. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être averti de toute nouvelle vidéo. C'est parti ! Numéro 10, l'île et le continent. La ville de Lagos est divisée en deux, l'île et le continent. L'île se compose de lieux majeurs, comme l'île Victoria, Leki et Ikoi, tandis que le continent comprend Eboutemeta, Yaba, Sourulre, Ikeja, le site de l'aéroport international Murtala Mohamed et la capitale de l'État de Lagos. Le logement et le coût de la vie sont relativement gérables. La partie continentale de Lagos est l'endroit où se déroule l'agitation de la ville, ainsi que beaucoup de plaisir. Ikeja est le quartier résidentiel le plus exclusif du continent, suivi de Sourulre. Ikeja est une banlieue résidentielle bien planifiée et développée, construite initialement pendant la période coloniale pour abriter la classe supérieure. Le quartier dispose d'une zone réservée au gouvernement, où résident plusieurs aux fonctionnaires du gouvernement et leurs familles. Vivre sur l'île de Lagos, en revanche, est perçu comme un changement de statut. Louer un appartement coûte très cher. Représentant un environnement chic et serein, elle abrite de nombreux centres commerciaux de classe mondiale, des supermarchés, des spas, des maisons de mode et des boutiques parmi beaucoup d'autres. On y trouve également de belles structures ultra-modernes et des appartements de luxe. L'île Victoria, qui se trouve sur l'île, est à la fois un état résidentiel et commercial. C'est l'une des zones les plus riches avec certaines des propriétés immobilières les plus chères du Nigeria, un centre diplomatique, de nombreuses ambassades et consulats étrangers, de bons et chers hôpitaux, ainsi que des écoles internationales. Ikoyi est également une autre zone aisée de l'île, actuellement un foyer pour les travailleurs expatriés. C'est l'une des zones les plus développées de l'île. L'île de Lagos est reliée au continent par trois grands ponts, à savoir le pont Léco, le pont Carter et le troisième pont continental qui traverse la lagune de Lagos jusqu'au quartier des Buttmeta. 9. Street food ou cuisine de rue de Lagos La vie à Lagos serait certainement incomplète sans la nourriture de rue. Elle occupe une place particulière dans le cœur des lagosiens. Certains des aliments de rue comprennent. Frites de plantain, il s'agit de plantain mûr ou non mûr-free, vendus sous forme de chips croustillantes. Elles peuvent être servies dans des saveurs d'oignon et de poivron. Paf Paf Balls, il s'agit d'une variante des beignets français, à base de farine, de sucre, de beurre, de levure, de sel, parfois d'oeufs, roulés dans une pâte et frits dans de l'huile végétale, jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Abacha Encha, ils sont faits à partir de maniocs râpés et bouillis, combinés avec de loups bas, huile de haricots, et quelques légumes dans un mélange de potasse et d'huile de palme, ce qui leur donne sa couleur jaunâtre. Okpa, fait à partir de noix de bambara cuites à la vapeur, dans des feuilles de bananier ou des enveloppes en nylon. Suya, c'est le steak grillé du Nigeria enfilé sur des bâtons. Les lagosiens savourent non seulement la vaste gamme d'aliments de rue, mais savourent également de délicieux plats faits maison. Les féculents comme l'igname pilée, le manioc, le riz jolof, le plantain et les haricots figurent en bonne place dans leur alimentation. Les aliments susmentionnés sont consommés avec une gamme de soupes et de ragouts copieux, comme la soupe égoutsy, la soupe amala et éoué doux, la soupe au poivre, la soupe ogbono, la soupe banga, la soupe à fang et le ragout au fada à base de différents types de viande et de légumes. Certains des légumes les plus consommés sont les épinards africains, les épinards de la gosse, les feuilles de jute et les feuilles de citrouille. Numéro 8, l'île qui s'appelle Banane. L'île tire son nom de banane, de sa forme qui peut être vue d'une vue aérienne. Il s'agit d'une île artificielle au large des côtes d'Ikoyi, à la gosse, construite sur des terres récupérées. L'île a été construite par le groupe libano-nigérien, Chagori, en partenariat avec le ministère fédéral des travaux publics et du logement. L'île est un développement planifié, mixte avec des bâtiments commerciaux, résidentiels et récréatifs. S'étendant sur 1,6 million de mètres carrés, l'île est divisée en environ 535 parcelles de différentes tailles. C'est la solution de vie luxueuse hors réseau, idéale pour les personnes riches et éminentes du Nigeria. Il y a peu ou pas de circulation, un éclairage public 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, un bon tracé des routes et la proximité des eaux du lagon. Il s'agit d'une communauté fermée avec des systèmes électriques souterrains et des réseaux d'approvisionnement en eau, une sécurité extrêmement stricte, un système central d'égout et une station d'épuration, ainsi que la compagnie d'autres personnes riches. Les propriétés de l'île Banane sont libellées en dollars. C'est l'endroit le plus cher pour vivre au Nigeria. Le coût moyen d'achat d'un appartement de trois chambres est supérieur à un million de dollars, alors qu'un terrain coûte entre 4 et 6 millions de dollars. Les appartements en location coûtent environ 150 000 dollars par an, avec des frais de service d'environ 17 000 dollars par an. Cependant, en raison de ces prises élevées, près de 60% des immeubles achevés sont actuellement inoccupés. Dans l'ensemble, c'est un environnement serein propice à une vie détendue. Numéro 7. Le plus haut bâtiment du Nigeria Lagos abrite le plus haut bâtiment du Nigeria depuis des années. La maison nigériane des communications externes, Nekom House, est le plus haut bâtiment du Nigeria, à 160 mètres de plus que la ville. On pense également que c'est l'un des bâtiments les plus hauts d'Afrique de l'Ouest. Il a été conçu par une société d'architecture ghanéenne, Nixon-Borien Partners, et il a été construit par la société britannique Costin Group. La Nekom House a succédé à la Cocoa House, en tant que plus haut bâtiment du Nigeria en 1979. Cela a mis fin à ses 14 ans de règne, en tant que plus haut bâtiment du pays. La Nekom House serait cinq fois plus haute que la Cocoa House. Il a un total de 32 étages, et se situe aux 15 marinas surplombant le front de mer de Lagos. La flèche de communication au sommet de la tour, sert de balise. Cela aide à guider les navires la nuit. Cependant, le bâtiment a subi deux déclenchements de feu, le premier remonte à 1983, quatre ans après la mise en service du bâtiment. Le 8 décembre 2015, une autre incendie s'est passée aux étages supérieurs. Numéro 6. Le pont le plus long du Nigeria est le deuxième plus long d'Afrique. Le troisième pont continental est le plus long des trois ponts reliant le continent à l'île. C'était le plus long pont d'Afrique jusqu'en 1996, date à laquelle le pont du 6 octobre au Caire a été achevé. Il commence à Ooronchouki, qui est relié à l'autoroute à Papao Chaudi, et à l'autoroute Lagos-Ibadan, se terminant à l'échangeur Adéni-Jiadelle, sur l'île de Lagos. Un autre lien passe à mi-chemin du pont menant à Herbert-Makolewe, Yaba. Le pont a été construit par phase. La première phase a été confiée à un consortium PGH. Il a été conçu pour avoir une longueur de 5 km, à partir de l'île et se terminant à Ebouté-Metta, vers Yaba. Julius Berger de Nigeria PLC était en charge de la deuxième phase du pont. Le président Sheouchagari a commandé la première phase du projet en 1980, et a été achevé par le président Ibrahim Babanguida en 1990. Il mesure environ 11,8 km de long, et s'élève à 3 km au-dessus de l'eau. Le pont a subi un certain nombre de réparations et de rénovations au fil des ans. Il a connu un nouveau look lors du dernier exercice de réparation, qui a vu la peinture du guide du pont aux couleurs du Nigeria, ainsi que la peinture générale. Le troisième pont continental a beaucoup de trafic en semaine, car de nombreuses personnes font la navette entre le continent et l'île, qui est le centre commercial de l'État de Lagos. De nombreux habitants de nombreux quartiers utilisent le pont presque quotidiennement. Depuis le pont, vous avez une vue sur la lagune de Lagos, le front de mer de l'Université de Lagos et la ville de Makoko. Numéro 5. Lagos était autrefois appelé Eco. Eco est toujours le nom natif de Lagos. Lagos signifie « lac » en portugais, qui est la langue des premiers européens, à arriver sur la terre habitée par les Aworis appartenant au peuple Yoruba. On pense que le nom Eco lui a été donné par son premier roi Obea-Addo, au début de son histoire. Lagos était à l'origine habité par le sous-groupe Awori du peuple Yoruba au XVe siècle, qu'il appelait Oko. Sous la direction de l'Oloa-Olofin, les Aworis se sont déplacés vers une île maintenant appelée Ido, puis vers l'île de Lagos. Au XVIe siècle, la colonie Awori a été conquise par l'Empire béninois, et l'île est devenu un camp de guerre béninois appelé Eko, sous Aoba-Orogba, l'Aoba du Bénin à l'époque. Numéro 4. Les statues des trois chefs de Lagos. Ces statues sont communément appelées Arométas, les sages. Il s'agit d'un monument célèbre à Lagos, de trois chefs à bonnet blanc de Lagos. Il résidait autrefois sur l'autoroute Lagos-Ibadan. La sculpture a été créée en 1991, elle avait été commandée par le gouvernement de Rajirazaki. Cette sculpture faisait partie de celle réalisée par le peintre de renommée mondiale, Keand Wiley, dans la collection The World Stage, Africa Lagos Dakar. Arométas est construite pour accueillir les personnes entrant dans la ville de Lagos. La sculpture en granit blanc est très riche de sens. Debout à trois mètres de haut, les statues représentent les chefs idéaux en mode de salutation traditionnelle, représentant trois types de salutation traditionnelle. Leurs points droits sont serrés et placés sur la gauche, symbolisant une forte croyance en la suprématie de la droite sur la gauche. Dans la culture Yoruba, la main droite signifie l'acceptation et le respect, tandis que la gauche est principalement destinée à la performance. Les statues sont également enveloppées dans des emballages, étroitement liées avec des extrémités jetées sur l'épaule droite. Arométas se trouvait à l'ancien poste de péage Lagos Ibadan, avant d'être déplacée vers le pont qui relie Aujodu et le secrétariat d'Aloza. Elle a cependant été détruite à quelques reprises. En 2004, la statue a été détruite pour des raisons inconnues, alors qu'en 2012, elle aurait été détruite lors d'une manifestation de subvention. Arométas est devenue populaire au début des années 90, lorsqu'Obezeré a chanté à ce sujet. Numéro 3, la ville flottante de Lagos La ville flottante de Lagos s'appelle Makoko, qui est un mot Yoruba. Dans la tradition Yoruba, les feuilles d'Akoko sont utilisées pour favoriser la fertilité et pour le couronnement de la chefferie. On dit que les pêcheurs immigrés du Bénin et du Togo se sont initialement installés à Makoko, il y a plus d'un siècle, pour être proche de la source de leur gagne-pain. Makoko est un lieu hautement multiculturel qui a accueilli ces générations de pêcheurs. Makoko est un établissement informel avec une population d'environ 250 000 personnes de l'autre côté du 3e pont continental, situé sur la côte du continent. On l'appelle parfois la « Venise de l'Afrique » en raison de ses voies navigables. Un tiers de la communauté est construit sur Piloti le long du lagon et le reste est à terre. La partie riveraine de la communauté est en grande partie hébergée par le peuple égoune qui a immigré de Badagri et de la République du Bénin. Leur occupation principale est la pêche. Makoko est la ville flottante de Lagos. Les gens vivent de l'eau et y mènent leurs activités quotidiennes, voyageant à travers la ville en utilisant les voies navigables. Au milieu des menaces d'expulsion et de démolition, les habitants de Makoko continuent de demander au gouvernement nigérien un environnement plus propre, des soins de santé accessibles et abordables, de bonnes écoles pour leurs enfants et la protection de leurs moyens de subsistance. Le projet de cartographie qui a débuté en 2019 vise à mettre Makoko sur la carte afin de contribuer à créer un environnement qui rendra les interventions gouvernementales et privées beaucoup plus percutantes. Numéro 2. Siège social du divertissement en Afrique Lagos est connu comme le siège du divertissement en Afrique. On y trouve les personnes célèbres comme La plupart des maisons de disques pour les stars internationales d'origine nigériane sont situées à Lagos. Lagos est un endroit idéal pour lancer cette carrière de rêve dans la comédie, le théâtre ou le chant, car elle dispose des ressources et du bon réseau. Lagos est également un lieu de détente et de fête, avec au moins une fonction comme un mariage tous les week-ends. Lagos regorge de divertissements avec de belles plages, des centres de villégiature, des clubs de golf, des centres de conservation et des restaurants de classe mondiale. Si vous vous trouvez à Lagos la nuit, vous pouvez envisager de faire une croisière au coucher du soleil à Lagos pour admirer le paysage côtier de l'Algarve, sur un yacht ou un catamaran. Numéro 1. Le port de Lagos Lagos est une ville portuaire, une importante plaque tournante du transport du pays. Les ports de Lagos traitent 4 cinquièmes des importations du Nigeria et 70% des exportations. On estime que le port d'Apapa est le cinquième port le plus actif d'Afrique de l'Ouest. Selon la Nigerian Port Authority NPA, Lagos possède deux ports, le complexe portuaire de Lagos et le complexe portuaire de Tinkan Island. Le complexe portuaire de Lagos est également appelé le premier port, Apapakai. C'est le plus grand et le plus ancien port du Nigeria. Enregistré en tant qu'installation portuaire, certifié ISPS auprès de l'Organisation Maritime Internationale OMI, le port offre un fonctionnement 24 heures sur 24. Le port a été créé en 1913 et la construction des quatre premiers quais en eau profonde a commencé en 1921. Il est situé à Apapa, dans l'état de Lagos. Il dispose de cinq terminaux privés et de huit jetés avec personnel et gestion experte. Le port dispose également de bases logistiques. Le port d'Apapa est bien équipé avec des équipements de manutention de fret moderne et des installations de soutien personnel. Il dispose d'une connexion intermodale, c'est-à-dire route, eau et rail vers un seul terminal et est considéré comme rentable et convivial. Les usines du port produisent du sel, du sucre et de la farine. Le port de Tinkan Island est situé au nord-ouest du complexe portuaire de Lagos. C'est le deuxième plus grand port du Nigeria. Situé à Apapa, sa construction a débuté en 1976 dans le but de décongestionner l'autre port. Aujourd'hui, c'est un amalgame de ce qui était autrefois Tinkan Island port Endroro. Le port est unique et offre des services tels que la manutention de navires allant de 100 à 260 mètres, un délai d'exécution rapide pour les navires, un service de pilotage 24 heures sur 24 et il est bien équipé avec des équipements modernes pour le dédouanement des marchandises. Ce terminal traite du blé, du malte et du maïs, livrant environ 4000 tonnes métriques de céréales par jour et dispose d'une installation d'ensachage de céréales sur place. Les installations portuaires peuvent accueillir des navires d'environ 30 000 tonnes. Fondamentalement, le fret est traité soit dans le complexe portuaire de Lagos, soit dans le complexe portuaire de Tinkan Island. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de nous donner un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, partagez et commentez également. Sur ce, on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.